Dans cette vidéo, je donne un coup de pouce à un ou une élève qui a fait un petit projet sur Scratch. Comme il y a quelques imperfections, je l'aide à optimiser tout ça. Je vous propose de commencer par regarder à quoi ça ressemble. Voilà ce qui se passe quand on appuie sur le drapeau vert. Le chat est sorti de l'écran, lui il a avancé un petit peu. Là il y a le TADA, je ne sais pas si vous l'entendez vous, moi je l'entends. Bon, et si je réappuie une deuxième fois sur le drapeau vert, il ne se passe rien en fait. Le lapin il avance encore un peu, mais le chat il est déjà sorti de l'écran et puis il n'avance plus. Alors pourquoi ? Parce que vous lui dites d'avancer de 300 pas. Mais il avance de 300 pas en partant de là où il était. Alors, il est en train de sauvegarder, c'est dommage, je ne peux pas faire autrement, ce n'est pas grave. Alors, il partait de là, à peu près, et il avance de 300 pas. 300 pas c'est beaucoup, c'est quasiment tout l'écran. Et bien il se retrouve en dehors de l'écran, forcément. Donc, c'est trop. Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, il va falloir dire au chat d'où il part, au début du dessin animé. Quand j'appuie sur le drapeau vert, il faut qu'il parte toujours du même endroit. Donc par exemple, il peut partir d'ici. Si vous voulez qu'il parte d'ici. Pour ça, il faut lui dire, quand j'appuie sur le drapeau vert, je vais à tel endroit. Je vais à moins 180, 60. C'est-à-dire là. D'accord ? Donc là, quand j'appuie sur le drapeau vert, je vais à moins 180, 60. Ça, c'est l'initialisation. D'accord ? Et ensuite, j'avance. Donc là déjà, regarde ce qui va se passer, ça change un peu. Il part de là, il avance, il ne se retrouve pas en dehors de l'écran. Il se passe tout le reste. Après, il ressort de l'écran. Parce que vous le faites avancer de 150 de plus, donc là, il sort de l'écran. Donc c'est quand même trop de toute façon. Il ne faut pas avancer autant, c'est un peu bizarre. Mais, déjà, regarde l'amélioration. Si j'appuie une deuxième fois sur le drapeau vert, il revient là. En fait, il repart d'ici, et il avance de 300. Alors, ce qui se passe, c'est que vous lui dites de faire un pas de... Enfin, un saut de 300 pas. En partant d'ici, 300 pas, ça le fait arriver là. Et il le fait d'un coup. En fait, il se téléporte. Il arrive d'un coup ici. Donc plutôt que de faire ça, où ce n'est pas très joli, on n'a pas l'impression qu'il avance, on va plutôt lui dire d'avancer plusieurs fois d'une petite distance. Donc par exemple, je vais lui dire d'avancer 15 fois de 20 pas. 15 fois 20, ça fait 300 aussi. Donc ça fait qu'on arrivera exactement au même endroit. Mais, cette fois, on va le voir avancer, tu vois. Je le vois avancer. Alors, il avance très vite. Pour avancer moins vite, il faut lui dire d'attendre un petit peu entre les deux. Donc je vais lui dire d'attendre 0,3 seconde à chaque pas. Là, il avance doucement. Tu vois déjà, là, c'est un petit peu plus fluide, un petit peu plus joli. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut lui donner l'impression d'avancer. Là, tu vois qu'il glisse, quoi. Mais c'est un peu bizarre. Il ne marche pas. Pour le faire marcher, on va regarder, tu vois, les costumes. Il y a deux costumes différents. Les jambes sont dans des positions différentes. Les bras aussi. Ce qui fait que si je passe d'un costume à l'autre, il va donner l'impression de marcher. Donc, je vais lui dire de changer de costume. Pour ça, j'utilise l'instruction costume suivant. Et à chaque pas, je lui dis de changer de costume. OK ? Alors, on va commencer sur le premier costume. Donc ça, ça va faire partie de l'initialisation. Donc tu vois ici, je recommence. J'ai ici une initialisation. Quand j'appuie sur le drapeau vert, je vais à tel endroit, je me mets sur tel costume. Et ensuite, l'action. Je répète 15 fois. Avancer de 20 pas, costume suivant, attendre. Donc il va avancer, changer de costume, attendre. Ça, c'est instantané. Il avance, il change de costume, il attend, et ensuite, il recommence. Il avance, il change de costume, il attend, il avance, il change de costume, et il attend. Faites 3 jours qu'il y a du Graal, 3 jours de voyage, 3 jours chez vous, 3 jours de voyage, 3 jours... Voilà ce que ça donne. Tu vois que là, il donne un peu l'impression de marcher. Bon, c'est pas très joli parce que le dessin est pas très joli. C'est pas nous qui l'avons fait. Vous pouvez le changer si vous voulez, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. C'est déjà un peu mieux que tout à l'heure. Il a l'impression d'avancer. On a un mouvement. Ensuite, on peut lui faire dire « Salut, joyeuse pack, machin... » Là, c'est pareil. Au lieu d'avancer de 150 pas, il faudrait qu'il avance un petit peu. Pas 150 pas d'un coup, mais plusieurs fois 20 pas. Ce serait mieux. Et peut-être pas aussi loin, d'ailleurs, parce que là, je lui ai fait quasiment traverser l'écran. Si on avance encore la même chose, il va sortir. C'est pas très joli, ça sert pas à grand-chose. Bon. A vous de décider ce que vous allez faire. Mais voilà, il faut remplacer ça. Le avancer de 150 pas, c'est pas bon, ça sert à rien. Il vaut mieux lui donner l'impression qu'il marche, donner au spectateur l'impression que le chat marche en faisant avancer de plusieurs pas différents. Pareil pour le lapin. Alors le lapin, lui, il avance de 25 pas et c'est tout. Il avance de 25 pas, il dit « Hello, joyeuse pack à toi aussi, au revoir. » Alors, c'est bien. Pourquoi pas ? Mais, comme pour le chat, il faudrait qu'il y ait une initialisation. Sinon, quand j'appuie plusieurs fois sur le drapeau vert, le lapin finit par sortir. Donc, il faut qu'il commence toujours au même endroit. Alors, il peut commencer ici, par exemple. Donc, ça veut dire que à chaque fois que j'appuie sur le drapeau vert, il va toujours commencer au même endroit, ici. 10 moins 54. Je peux changer, je peux mettre 10 moins 50, par exemple, pour que ça tombe rond, parce que c'est joli, ça ne change pas grand-chose. Là, voilà, il va toujours avancer du même temps. Et il y a un truc bizarre, du coup, maintenant, tu vois, il dit « Joyeuse pack à toi aussi, avant que l'autre lui ait dit « Joyeuse pack ». Et il dit « Au revoir avant que l'autre dise au revoir ». C'est un peu bizarre. Donc, voilà l'autre chose qui est importante dans cet exercice. Je voudrais que vous utilisiez des messages. Les messages, c'est pour synchroniser les actions. Alors, ce qu'on va faire, c'est que lui, le chat, il va avancer. Il va dire « Hello, Joyeuse pack ». Ensuite, il va dire, il va envoyer un message à tout le monde. Donc, tout le monde, ce sera que le lapin. Il va envoyer un message, je ne sais pas moi, pack par exemple, ça n'a pas d'importance le nom du message. Il va envoyer à tous pack et attendre la réponse. Le lapin, lui, il ne va pas commencer à parler tout de suite, il ne va parler que quand il reçoit ce message. Donc, je vais mettre cette instruction-là. Quand je reçois le message pack, là, j'avance, je dis « Hello, Joyeuse pack » à toi aussi, c'est une réponse, c'est normal, puis « Au revoir ». Donc, je récapitule, le chat, initialisation, action, j'avance, action, je parle, j'envoie un message au lapin et j'attends que le lapin ait fait son action. Donc, j'envoie un message, le lapin fait son action, le lapin, initialisation aussi. Le lapin, quand il reçoit le message, il fait son action, donc il avance, il dit « Hello, Joyeuse pack, au revoir ». Et le chat, quand le lapin a fini, donc quand le lapin a dit « Au revoir », le chat va dire aussi « Au revoir ». Alors moi, j'aimerais bien, par exemple, qu'il dise « Au revoir » avant de partir, je trouve ça plus logique, en général, tu dis « Au revoir » et ensuite, tu t'en vas, parce que si tu t'en vas et après, tu dis « Au revoir ». C'est un petit peu bizarre, quand même. Tu essaieras dans la rue, les gens ne vont pas comprendre. Bon, donc voilà ce qui va se passer. Le chat va dire « Hello, Joyeuse pack ». Toujours avec une faute d'orthographe, d'ailleurs, faites attention. Lui, il dit « Hello ». C'est un peu long. Les bulles sont un peu longues. Il dit « Au revoir ». Une fois qu'il a fini de dire « Au revoir », le chat reprend son action et s'en va. D'accord ? Bon, donc déjà, là, ça ressemble un peu à quelque chose. On a résolu certains problèmes. C'est pas sensationnel comme dessin animé. Je pense que vous vous en rendez compte qu'on a toujours les problèmes de l'ambiance, de quelque chose qui est... Ça fait pas rêver, quoi. Mais au moins, déjà, au niveau du programme, on a quelque chose d'un peu plus... qui tient un peu plus la route, quoi. Ok ? Donc, essayez de faire ça. Si vous voulez aller plus loin et... Je sais pas... Déjà, vous changez ça aussi. Vous le faites pas sortir de l'écran d'un coup comme ça. Ça, c'est pas bien. Donc là, je vous laisserai faire. Je le fais pas moi. Puis après, si vous voulez changer d'autres choses, je sais pas, faire que le lapin regarde dans l'autre sens, par exemple. C'est possible. Il peut s'avancer dans l'autre sens. Il peut... Pour ça, s'orienter, tu vois, au lieu de s'orienter à 90, il peut s'orienter à moins 90. Alors, je vous remontre. C'est ici. Tu vois ? 90, moins 90. Alors, c'est un peu bizarre, un lapin qui regarde par là. Ben... Là, il a la tête à l'envers. Alors, pour changer ça, il faut... C'est où ça ? Voilà, c'est ici. Au lieu de... C'est au même endroit. Au lieu de dire qu'il tourne comme ça, on va lui dire qu'il tourne en symétrie seulement gauche-droite. Donc, il a toujours la tête en haut. D'accord ? Il a toujours la tête en haut, mais cette fois... Ça, ça marche, là, c'est bon ? J'ai compris. Il veut plus enlever le... Voilà, c'est bon. Donc, voilà, ce truc-là, je vous remontre. Ça, c'est pour qu'il tourne vraiment en rotation complète. D'accord ? Ok ? Et si j'appuie là, il va toujours garder la tête en haut, mais il va regarder seulement soit à gauche, soit à droite. Ok ? Moi, je vais lui demander de regarder à gauche. Pourquoi à gauche ? Eh bien, comme ça, s'il commence de là... Alors, je vais changer son initialisation, du coup. Je vais lui dire d'aller à 180 moins 30. Je vais lui dire de s'orienter à moins 90, c'est-à-dire vers la gauche. Et cette fois, il va avancer, eh bien, dans l'autre sens, puisqu'il regarde de l'autre côté. Son avancé de 25 pas, il va se faire vers la gauche. Donc, voilà ce qui va se passer. le chat avance, comme tout à l'heure. Et là, le lapin va avancer d'un pas vers le chat. Ok ? Donc, c'est un petit peu différent. Et là, c'est pareil. Le lapin, vous pourriez le faire avancer de plusieurs pas. Au lieu de faire avancer de 25 pas d'un coup, vous pourriez le faire avancer de 3 fois 15 pas, par exemple. Et puis, mettons qu'il part d'un peu plus loin, un peu plus en arrière. Là, voilà. Le chat arrive. Et là, le lapin, il va faire 3 sauts. Voilà. Alors, encore une fois, si vous voulez qu'il fasse des sauts plus lents, vous lui dites attendre, attendre un peu de temps entre chaque. Ce genre de choses. N'hésitez pas à faire ça. Et il peut repartir après aussi. Une fois qu'il a dit au revoir, hop, il peut repartir. le chat n'a pas fait son action. bon, c'est pas très grave. Bon, voilà, vous comprenez un peu ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez changer. Puis après, essayez de changer un peu le décor quand même, faites plus spack que ça. il y a un gâteau d'anniversaire, je ne sais pas trop ce qu'il fait là, je ne sais pas pourquoi il y a une route ici, pourquoi le fond est rouge, c'est quand même un peu bizarre. vous essayez de changer ça ? Voilà, allez, bonne chance. Bonne chance.